Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral. Un grand plaisir de vous retrouver. C'en est en outre de recevoir ce matin le Dr Abdullahi Nyan, président de la coalition Diotna, membre de la coalition Wallou-Sénégal, expert fiscal à créer aussi. Dr Nyan, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie et qui aussi salue tous les téléspectateurs. Merci Hassan d'être là aussi comme tous les samedis. Bonjour. Merci Fathou, le plaisir est partagé. Bonjour à vous, bonjour aussi à Dr Abdullahi Nyan. C'est un grand plaisir de recevoir ce matin et un clin d'air à tous ceux qui nous suivent. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité avec le portrait Elisabeth Jatta. Dr Abdullahi Nyan est expert fiscal à créer. Il est inscrit à l'Ordre national des experts du Sénégal. Il est un manager du cabinet Horizon Expertise, une société d'expertise fiscale inscrite à l'ONES. En 2011, il intègre l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis où il sort docteur en droit privé, option droit fiscal. Auparavant, en 2005, il était à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni. Il est tutulaire d'un MSC, gouvernance et management du développement, option finance publique, international, développement, département. Il est également tutulaire d'un brevet de l'ENA, d'où il est sorti major de la promotion en 2001. Dr Abdullahi Nyan est depuis 2014 le conseil juridique et fiscal de Sénégal Minergie, concessionnaire et constructeur du port minéralier et vracquier de Barnier. Il était inspecteur des impôts et des domaines, section 1, en charge de l'industrie mine, centre des grandes entreprises. Le président du parti Teranga Sénégal assure également la présidence de la coalition Jotna depuis le 23 janvier 2021. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, le Dr Abdullahi Nyan. Alors, nous démarrons avec les multiples coalitions de l'opposition. Vous êtes le président de la coalition Jotna, membre de la grande coalition Wallou-Sénégal. Est-ce une force ou une faiblesse, ces nouvelles coalitions de l'opposition ? C'est une vitalité de la démocratie, ça ne peut pas nous pas exister, puisque sinon il n'y aurait pas autant de partis politiques. Après, les coalitions rassemblent les forces, mais moi je suis contre l'unanimité, l'unanimisme. La démocratie a besoin de voix privées et ces coalitions produisent ces voix qui doivent être entendues. Maintenant, on aurait aimé que ce soit quelques gros groupes. Ça aurait facilité déjà la gestion administrative. Et les Sénégalais feront aussi un programme assez facile à déchiffrer. Donc, dans l'ensemble, en tout cas, moi je pense que la démocratie va avec ses inconvénients. On ne peut pas contraindre les gens à deux ou trois coalitions. Jusqu'à présent, les choses se passent. Il y aura quand même d'autres groupes. Peut-être les grands groupes qui enregistrent la lésion des grands partis, c'est possible. Il n'y en aura pas plus de trois, mais quand même des gens qui ne sont pas dégligibles sont en train aussi de porter des forces. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est la voie de la démocratie. Peut-être que dans le futur, ça va se tasser un peu. Mais on ne doit pas dire qu'au Sénégal, les gens vont en ordre dispersé. La démocratie, ce n'est pas une amuse. Oui, très bien, M. Nian. Justement, vous avez choisi la coalition en voie. Il y a une véritable grande coalition à être mise en place. Qu'est-ce qui a le fond de votre choix? Bon, bonne question. D'abord, nous pensons, et ça transparaît peut-être un peu dans votre première question, il faut se rassembler. La dispersion n'est pas toujours source d'énergie et d'efficacité. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas contraindre les gens au rassemblement, comme j'ai déjà dit. Mais il faut quand même chercher à se rassembler. C'est ainsi que, lorsque la première coalition a été déclarée, la fameuse grande coalition de l'opposition, nous n'avons pas jugé normal de rejoindre un groupe où nous n'avons pas été à la base des discussions. Parce que nous pensons que nous nous sommes engagés en politique pour construire avec d'autres Sénégalais le développement du pays et non pas être appelés à nous ranger. Parce qu'on a un mot à dire. Donc, c'était une position de principe. Et lorsque le FEDES est sorti de cette coalition avec Bok Gismis et ses partenaires, ils ont demandé à ce qu'on ait une réunion de discussion autour d'une possibilité de former quelque chose. Nous avons accepté. Nous étions déjà en cadre de concertation avec le CERD, le Congrès de la Réunissances démocratiques, avec les Abdelmahis et les autres. Et donc, on y est allé ensemble. Ce qui me faisant, les principes qui avaient été posés nous ont agréé. Parce qu'on avait proposé ensemble d'y aller dans ce que les WOLF appellent « Andronaoude », c'est-à-dire dans le respect. des différences et dans le respect des uns et des autres. L'autre aspect, c'est une sorte de générosité. C'est-à-dire, dans un groupe, il ne faudrait pas que chacun veuille prendre la part d'union. Ça avait été précisé et accepté. Et c'est sur ces bases, après discussion sur nos valeurs et sur les principes de gouvernance, qu'on aimerait impulser dans les collectivités locales, que nous avons jugées titules de déclarer la naissance de la coalition. Les discussions ont pris pas mal de temps. On ne s'est pas précipité. On a discuté pendant presque trois semaines pour déclarer la naissance de la coalition. Et vous l'avez vu, on a eu comme point d'appel principal, point de communication, la compétence et l'expertise. J'ai ajouté l'éthique. Et donc, c'est autour de cette cryptique que nous allons vers les élections. Et nous allons surtout vers les investitures. Parce qu'on n'est pas encore sortis de l'ouverture. On est en période d'investiture. Nous avons, nous, dans la coalition Yopna, plusieurs cadres qui ont choisi de faire la politique récemment, mais qui ont des ambitions fortes dans les collectivités locales. Qui vont peut-être voir leurs ambitions, heurter celles de maçon d'entre, entre guillemets, politiques dans la localité. Des problèmes d'arbitrage vont se poser. Et nous osons espérer. Les principes consacrés au départ, à savoir la compétence, l'expertise, le profil des leaders qu'on peut placer dans les collectivités locales pour le développement. J'ose espérer que ces principes vont prévaloir. C'est vrai que depuis le début des investitures, on a beaucoup de feedback, malheureusement, qui nous gêne assez souvent. On va évaluer un peu tout cela. Et notre position dépendra aussi du respect des principes de départ. Alors, est-ce que vous ne craignez pas justement une dislocation après ces investitures, puisque vous êtes déjà gêné ou non-l'écrivez-vous ? Bon, la politique et la gestion de la cité, de façon générale, c'est aussi l'art de gérer la complexité. On ne s'attendait pas à une facilité immédiate. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux avoir un langage de vérité. Parce que depuis plusieurs semaines, je n'ai pas communiqué autour de ce qu'on est en train de faire. C'est la première fois que je communique. Et ce n'est pas un pur hasard. Ça fait longtemps qu'on a voulu se rencontrer. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Et je me dois, conformément à ma façon de faire la politique, d'être clair et transparent par rapport au Sénégal. Et effectivement, tout est encore possible dans les coalitions de cette forme. Mais, nous nous battrons jusqu'à la fin pour que la coalition où nous sommes se maintienne, mais dans le respect des principes de départ. Ce qui n'est pas une évidence donnée. Donc, on se battra. Alors, Diopna avec Walling Sénégal, le Parti démocratique sénégal et l'autre, est-ce qu'il dit que les amants sont carrément remplis avec Koussman Soukou ? Donc, vous aviez porté la candidature lors de la dernière présidentielle. Non, non. Les gens ont l'habitude de dire qu'on ne peut plus jamais. Je pense que c'est une vérité. D'ailleurs, pour ces locales, on a failli renouer. Parce que, c'est peut-être, je l'ai expliqué, au-delà du calcul des acteurs, il y a eu une mauvaise communication entre les groupes. Et, ma foi, j'ai eu le soin de ton lorsque, déjà, les contacts avec le PDS avaient été faits. Et, on a discuté pendant peut-être deux heures de temps au moins pour voir comment repoler les morceaux, mais c'était déjà fait. Parce qu'on a pensé que c'est peut-être un problème de communication. Donc, et j'ai l'habitude de le dire, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé les ventes de l'université, mais surtout l'ENA. Et, on a cheminé ensemble dans l'administration pendant une quinzaine d'années, on se connaît. Et, quelqu'un que j'apprécie, que je suis mon ami, et au-delà de la politique, cette amitié demeure, et à travers cette amitié, tout est possible. Mais bon, en politique, effectivement, on n'est pas aujourd'hui très proche, mais on n'est surtout pas à l'avenir. C'est clair, c'est ça. Oui, le moment de suite, les investissements, le plaisir d'aller chez notre enfant, de quelques sélectionnements, de quelques faits pas qui nous inquiètent partout, est-ce qu'on peut concrètement avoir des exemples, effectivement, de ces genres de situations compliquées ? Oui, ce sera difficile. Aujourd'hui, on est en négociation, et je pense que les règles de négociation nous empêchent, effectivement, de tout de suite dire telle et telle localité. Mais, de façon générale, ce qu'on peut noter, et c'est compréhensible, c'est que certains partis qui sont avec nous sont des partis qui ont déjà gouverné, avec de fortes personnalités, qui ont eu à occuper des fonctions d'État ou des fonctions politiques élevé, ministres, députés, directeurs généraux et autres. Et ces personnes n'ont pas complètement abandonné la politique, parce qu'ils sont d'un certain âge, mais ces hommes et ces femmes veulent toujours compter dans le dispositif. C'est ça, la règle en politique. Nous, nous avons beaucoup de jeunes cadres, des ingénieurs, des professeurs d'université, des techniciens, des hommes de communication, etc. Ils n'étaient pas dans la politique. Non, 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 voilà, ils ne sont pas vraiment dans la politique avant. Je n'ose pas dire qu'ils ne sont pas des professionnels dans la politique, mais c'est presque le cas, qui sont venus dans le landerno politique ces dernières années. Ces dernières années, ce ne sont pas des gens quand même qui sortent du trou juste avant les élections. ils ont beaucoup investi sur le plan social, sur le plan politique au niveau local, depuis quand même les dernières élections locales. Ils se sont dit, maintenant, nous avons un projet et nous voulons participer. Donc, ce sont des gens quand même qui sont sur le terrain, qui font beaucoup de choses. Et pour l'essentiel, d'ailleurs, qui ont été laissés ces dernières années à être sur le terrain, mais qui n'ont peut-être pas le réseau des premiers, encore moins la stratégie politique ou politicienne des premiers. Ça, ça se comprend, maintenant, cette heure-là d'expérience et d'ambition effectivement est à gérer dans presque toutes les localités du Sénégal. Franchement, nous, la population journalise beaucoup de localités et partout où nous nous sommes, en général, on trouve déjà des gens aguerris à la politique qui, peut-être, ces dernières années, avaient mis les armes au placard et qui reviennent pour dire qu'ils ont la légitimité et la notoriété. ça se comprend, on ne doit pas le dire forcément que vous devez être dehors, mais je pense qu'il y a quand même un renouvellement de générations et d'ambition que les parties traditionnelles doivent accompagner pour leur propre intérêt, mais aussi pour l'intérêt du Sénégal. C'est ça la grande problématique qu'on vit. On comprend aussi que ce n'est pas toujours facile pour ceux qui dirigent ces parties parce qu'ils ne peuvent pas valer ceux qui étaient là avant, ce n'est même pas ce qu'on demande. mais il faudrait peut-être prendre beaucoup de recul et essayer de faire prendre la mayonnaise. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, ce qui fait que peut-être que dans beaucoup de localités, sans être pessimiste, ce sera très difficile d'avoir l'alchimie nécessaire pour que le groupe reste. mais nous osons espérer que si l'intérêt du Sénégal nous intéresse tous, on va essayer de sauver la population. Cela nous amène à parler même de l'intérêt porté à ces locales. Pour certains, c'est la première tour déjà de la présidentielle à venir. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que ces élections représentent ? Pour la coalition gouvernement et pour le parti général du Sénégal que je dirige personnellement, ces élections se suffisent à elles-mêmes entre guillemets. C'est-à-dire que, pour moi, ce sont des élections très importantes, des élections locales. Il faut porter un projet local pour développer les collectivités territoriales, les collectivités locales. Bon. On ne peut pas enjamber une élection importante, inscrire dans le calendrier républicain pour passer à une autre élection. C'est forcer les règles du jeu, c'est faire des équilibris qui n'intéresseront pas les Sénégalais, enfin, en tout cas, le développement du Sénégal va en prendre un coup. Je m'explique. Si on va dans une collectivité locale, vous voyez quelqu'un qui a peut-être une notoriété établie que les gens connaissent et vous croyez qu'avec cette personne, vous pourrez gagner. À côté, il y a un cadre de grande totalité qui peut impulser le développement local. Mais comme vous ne voulez pas avoir contre vous la première personne qui a peut-être un électorat quand il vient, vous appez complètement la désimpose. Ça, c'est mettre en avant des intérêts politiques, peut-être de moins et long terme, au détriment des intérêts du développement local, d'une offre locale, mais surtout d'une gouvernance locale possible. Parce qu'il y a des profils qui ne pourront pas développer les communautés locales. ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas développer sans pour autant qu'il y ait des autorités, non pas seulement politiques, mais des autorités techniques. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire. Or, les collectivités locales ont besoin d'une expertise technique puisque le budget n'est pas à jour. Ce n'est pas important. Et il faudra un savoir-faire, mais aussi un bon comportement pour gérer déjà le budget qui est là, donc éviter toute pratique de corruption ou donner profite, mais aussi chercher à augmenter le budget. Et là, on ne peut pas le faire avec juste un savoir-faire politique-politicien. Donc, il nous faut mettre à la tête des collectivités locales des gens qui ont profilé de cette politique parce qu'on est en politique canale, mais aussi des gens qui peuvent porter les ambitions de la politique. Ça, c'est extrêmement important. Hassan, du point de vue technique. pour qu'on en ait au dépôt de cautions, tout ça, voilà, il faudra monter les listes, aussi bien maintenant les listes majoritaires que les listes proportionnelles. Et ce qui a changé, c'est que le maire sera élu maintenant directement au suffrage direct. Et bien sûr, la personne qui va occuper le premier sur la liste majoritaire sera certainement le maire. Maintenant, est-ce que ça ne risque pas de créer justement un engouement, une sorte de bousculat pour occuper la première place, pour les coalitions que vous représentez, qui sont des coalitions, de coalitions. Non, c'est un enjeu. C'est un enjeu certain, parce que ça facilite un peu les choses, ça clarifie le débat, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que l'électeur sera pour qui il vote, pour être humain. Ça, c'est extrêmement important dans l'approfondissement de notre démocratie, c'est à mettre au crédit positif de ce qui a été changé récemment. ça facilite aussi un peu, pour moi, le travail pour les profils de qualité. Parce que ce ne sont plus les partis qui seront vus, mais les candidats présentés ou le candidat présenté par le parti et derrière les personnes qui sont dans la liste. Donc, pour moi, c'est un approfondissement de notre démocratie et des... Enfin, tel que moi, je le conçois aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments derrière, mais des changements de secteur qualitatifs doivent être apportés à notre système politique. Parce que les gens doivent savoir pour qui ils veulent. Mais les tractations d'après-élection ont donné beaucoup de surprise dans les collectivités locales. Et les déceptions aussi, parfois. Et les déceptions dans les collectivités locales et ça, c'est pas bon. Alors, à ça, si vous n'avez pas une autre question par rapport au local, on va passer à l'actualité. c'est aussi le scandale des passeports diplomatiques. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que Sénégalais de voir que des députés, l'Assemblée nationale, disons, est citée dans de telles pratiques ? Oui, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse qui doit être traitée avec la plus grande rigueur. Les députés constituent des personnalités importantes et c'est tout des repères pour beaucoup de Sénégalais. S'ils sont avérés qu'ils sont fautifs, c'est quand même, à mon avis, une responsabilité d'abord politique et aussi une responsabilité pénale qu'il faudra gérer selon les voies du droit. Donc, pour moi, c'est une chose sérieuse et il faut le gérer comme tel. Ne pas, par contre, les prendre comme responsables avant d'avoir fait une enquête. À mon avis, ce serait une très grosse erreur aussi et un affaiblissement des autorités. À mon avis, on ne peut pas, comme ça, porter presse et dire quelle personne est responsable de quoi que ce soit. Il faudrait faire une enquête approfondie. Les gens disent qu'il y a la demande de levée de l'immunité parlementaire. Ce sera examiné lundi. Voilà, ce sera examiné. Il faut que toute la diligence qui avait été mise en œuvre pour arrêter Ousmane Sanko soit aussi mise en œuvre pour éventuellement voir la vérité dans cette histoire. Il ne faut pas qu'il y ait de justice. Maintenant, après, c'est Dimanche du Sénégal qui est déjà écorné parce que les chancelleries occidentales et peut-être américaines et autres, des pays développés en tout cas, commencent à se méfier et certainement prendront des mesures de rétorsion. Et ça, c'est grave. Donc, il y a une responsabilité politique aussi à prendre, à faire assumer par les différents ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés ces cinq dernières années ou un peu plus. On n'en parle pas souvent, mais je pense qu'ils ont aussi en charge de l'image et de la diplomatie du Sénégal. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on n'essaie pas de voir cette responsabilité-là. Pour moi, les deux députés, c'est important, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. S'il y a eu des trafics sur ce plan-là, il faudra aussi convoquer au banc des accusés les autorités de la République. Et je pense même qu'en dernier point, le président de la République est quelque part responsable. Parce qu'à un certain moment aussi, je pense, la signature des passeports diplomatiques avait été dévolue à la présence de la République. Donc, il y a une série de responsabilités qu'il faut qu'on tire, qu'il faut que le peuple de Sénégalité et que ce qui nous dirige mérite justement de diriger. Si vous permettez, Hassan, comment vous avez apprécié à ce propos la sortie du ministre des Affaires étrangères ? J'allais en parler, justement. Moi, je pense que d'ailleurs là, en tout cas, si c'est là où elle dit qu'il y a une séparation des pouvoirs, pour moi, c'est une légèreté inexcusable. Parce que d'abord, à l'Assemblée nationale, ils ont aujourd'hui les coalitions dirigent, donc il y a une responsabilité politique à ce niveau et elle est la ministre des Affaires étrangères. Donc, tout ce qui touche aux affaires étrangères, surtout à ce point crucial qui sera dit la crédibilité du Sénégal, l'engage au premier point. Et on ne peut pas faire du conspiritisme en disant c'est eux, ce n'est pas moi. C'est grave et je pense qu'une telle déclaration avec d'autres, en tout cas, il y a eu beaucoup de légèreté ces dernières années chez nos autorités politiques, surtout la part de certains multigouvernements, ces déclarations devraient automatiquement être sanctionnées au plan politique ou même être traduites par autre chose. En tout cas, quand je l'ai entendu j'éduquer, je dis mais ça, c'est de la plus grande légèreté. il y a justement le fait qu'on fait aussi souvent le procès des députés de l'Assemblée nationale. On a entendu d'ailleurs un mois d'année, ça fait pas longtemps, la rarée générale du Tijan, on parlait un peu du comportement du député qui pose souvent un problème parce qu'il y a aussi cette histoire de trafic de... les députés, les institutions parlementaires, son fonctionnement, le mode de restiture, où se situe le problème et qu'est-ce qu'il faut peut-être envisager pour que l'Assemblée vraiment joue son rôle ? Pour moi, les institutions importent mais les institutions du Sénégal sont globalement bien-désinées. C'est les meilleurs standards au monde, il n'y a pas de système parfait. C'est les hommes qui posent problème. Prenez les meilleurs institutions, vous prendrez des hommes qui ne respectent pas ces institutions et les règles du jeu. Vous aurez autre chose. Les responsabilités doivent être situées d'abord du point de vue des partis politiques qui résistent. Et ça rejoint l'histoire du profil dont je parlais pour les régions locales. Et cette responsabilité, elle est politique. Si vous portez un député qui n'a pas d'éduc, qui a un comportement qui fausse les règles de la République, vous donnez à en assumer la responsabilité politique et payez pour cela. C'est là où je parlais quand même de la responsabilité politique du pays en la République et de la responsabilité politique et technique du ministre des Affaires étrangères. Maintenant, à mon avis, il y a l'idée d'insister. Est-ce qu'on n'aura même pas à changer encore entre les règles d'investiture de nos élus en précisant quelques points de qualité ? Peut-être même. Peut-être même. Mais surtout, les hommes qui aussi gèrent l'institution judiciaire doivent être beaucoup plus alertes et infatiaux, les hommes et les femmes. Et en pareille l'occurrence, par exemple, le procureur de la République devait se saisir automatiquement de l'affaire. C'est vrai qu'il y a des procédures devant le Parlement et tout, mais en tout cas, l'institution judiciaire devait aussi montrer l'efficacité nécessaire. Je pense que les choses ont trop traîné. Non, ça a trop traîné. À la limite, on a voulu dire qu'il y a trop de silence. Il y a trop de silence. C'est pour juste dire que ce n'est pas un cas sérieux alors qu'il l'est. Le peuple sénégalais, à mon avis, les gens le jugent comme tel. Maintenant, il a fallu que certains ambassades disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on dit pour que les gens sénégalais ? » A mon avis, c'est grave, et ce n'est pas bon pour la démocratie et la gouvernance dans ce pays. Hassan, on avance ? Oui, on avance un peu. On parle des violences en politique. Les vieux démons se sont réveillés à Zighianchor lundi passé avec des affrontements entre les partisans d'Ousmane Sonko et ceux de Doudouka. La coalition New Lang en a profité pour proposer une charte aux différentes coalitions. Comment déjà éviter ces violences à votre avis ? Est-ce que cette proposition peut être une véritable solution ou si c'est un problème avec des hommes comme vous ? Oui, mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Maintenant, après, oui, il y a des régulateurs comme la loi, le gouvernement, la société civile et les personnalités de ce pays. Ça fait partie des choses qu'il faut encourager. Pour que chacun essaie de respecter la courtoisie républicaine, la courtoisie politique, ça, c'est extrêmement important. On peut se discuter sur le plan politique, avoir des idées contraires, les exprimer peut-être même avec beaucoup de vehemence et ne pas arriver à un degré de violence. Parce que ça, ça cache autre chose. Et je pense que ce qui aspire à diriger ce pays, si déjà, dans le combat politique, il montre ces délégités de violences, on doit s'en aller. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Maintenant, il faudrait qu'on sache qu'il y a fait quoi, de façon claire. Parce que là aussi, les gens ne vont pas se laisser agresser sans réagir. Donc, pour moi, il faut toujours, dans des cas pareils, savoir ce qui s'est passé et qu'on insiste beaucoup sur le faux-dif pour que pareille chose n'arrive. Maintenant, si ça se passe et que personne ne réagit, on dit que c'est le combat politique, etc. Bon, d'autres élèves humains dans d'autres contrées du Sénégal vont utiliser malheureusement les mêmes stratégies. Donc, je souscris à cet esprit d'appelement de Mioran, mais surtout à une normalisation pour une pacification du champ politique. bon, je déploie avec la plus grande énergiste ce qui s'est passé. Et j'appelle le Sénégalais à regarder un peu ça avec beaucoup de sérieux. Ça, c'est pas bon. Merci. Oui, d'ailleurs, pour beaucoup, ça n'oublie rien de bon par rapport au local. On est ni en période de campagne, ni en période de pré-campagne. Malgré tout, la violence commence. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, certainement, vous avez noté, que même à l'IVC, un peu partout, on règle beaucoup de problèmes par la violence. Maintenant, ça a défis une sorte de tendance dans notre société. C'est ça, peut-être, qui inquiète un peu davantage les Sénégalais par rapport à la campagne qui va venir véritablement. Il faudra peut-être aujourd'hui que les leaders politiques prennent leurs responsabilités par rapport à la formation des gens, à la sensibilisation de leurs militants et cadres. Oui, ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le parti au pouvoir aussi doit donner le bon exemple, à un niveau le plus élevé. j'ai vu le président Matissal à l'immigration de l'hôpital de Touba, l'hôpital Cheikh O'Hadim, dire, pignons au monde que la ville nous appartient, ce sera une liste à faire, ce qui n'est pas exact, bon, parce que c'est une liste concoctée par le Marabou qui donne effectivement une bonne part à l'affaire, mais aussi à d'autres gens qui sont dans la ville et qui n'appartiennent pas au pouvoir. Donc, il faut quand même que les mots et les postures ne traduisent pas une violence symbolique. Parce que si le premier magistrat du pays a une posture très partisane qui traduit cette violence symbolique, les autres affidés, entre guillemets, vont limiter et vont croire qu'ils sont au-dessus de la démocratie et des droits. Je pense que quelque part, une première responsabilité est incondue donc à ce qui nous dirige. Maintenant, les autres aussi, il ne faudrait pas que chacun se dise j'ai eu quelques voix aux élections législatives ou présidentielles, je suis présidentiable donc je me comporte comme un président. Pour qu'on sache raison d'en parler. Il faut qu'on respecte les Sénégalais, respecte les institutions, on respecte ses concurrents et qu'on avance. Donc, des gens comme moi, parfois, dans ma posture politique, j'essaie d'être équilibré. Et les gens me disent, souvent en me conseillant, le Sénégalais n'est pas équilibré. Il faut taper sur la table pour que les gens t'entendent. Je me refuse à de tels excès qui ne correspondent pas justement à ce qui doit faire avancer ce pays. Il faut exprimer son désaccord si on est dans l'opposition, mais le faire avec vigueur mais avec le respect des autres. Non, c'est comme ça que je fais la politique. Par contre, si on m'adresse, je réponds. On ne doit pas nous jifler par l'âge de droite. J'étends la jifler. L'âge de gauche, comme on dit, il faut appeler les gens à se calmer parce que la violence est plus facile que la paix. On le sait, chacun peut s'accueillir et manipuler des gens. Mais par contre, là où je veux en terminer, c'est que, bon, je pense que c'est un jeu d'appel et que ça va se calmer. Ça va se calmer parce que tout le monde perdrait dans l'escalade. Le cas en haut. Il y a cette, à tous si vous comptez, cette tendance sur les résistus sociaux à être aussi très violent moralement à les jours. Est-ce que là aussi, il y a peut-être le Khabizana de Mouric qui avait lancé un appel d'ailleurs à ce propos. Est-ce qu'il n'y a pas là un effort à faire sur les réseaux sociaux déjà que les gens ne se cachent pas les rêves de gravier et insultent n'importe qui, n'importe comment, disent n'importe quoi. C'est ça aussi peut-être le problème. Oui, bon, c'est la vérité. Le constat est bon. Effectivement, il faut que même les réseaux sociaux qui sont des moyens de communication traduisent cette courtoisie dont je parlais et se respectent les autres. Mais, mais, il y a un grand mais, il y a des médias qui appartiennent à tout le peuple sénégalais. Si les gens n'ont pas accès à ces médias, qui ont l'impression que c'est seulement les médias publics, c'est seulement une partie des acteurs politiques qui ont accès ou qui ont accès. Malheureusement, ils vont traduire leur amertume dans le médium le plus proche, à savoir les réseaux sociaux. Donc, ça aussi, c'est un fait, c'est un fait clair. Il faut réguler ça. Il faut réguler ça. parce que s'il y avait une compétition égale par rapport à ces médias-là, peut-être que les états-majors politiques vont essayer de calmer leurs acteurs. mais malheureusement, s'ils n'ont pas accès à certains médias, la seule façon de se faire entendre, c'est de laisser leurs camarades s'exprimer partout au moins. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, encore une fois, les choses peuvent être simples quand on les analyse a priori, mais les causes sont profondes. et diriger, c'est aussi penser au futur et non pas seulement vouloir réguler les réseaux sociaux, menacer, le faire perdre parfois... Alors qu'il y a les médias publics qui appartiennent à l'État et ne pas en partie. Tous ces médias-là appartiennent à l'État. C'est le budget du Sénégal. Il est fait vivre et donc, il devait être ouvert à tous les acteurs. Mais moi, par exemple, je ne sais pas. Bon, enfin, je ne peux peut-être même pas l'accès ou peut-être dans l'administration et que je ne faisais pas de politique, mais c'est quand même dommage au Sénégal que certains médias publics soient privatisés par un parti au pouvoir. C'est inadmissible. Ça, c'est de la violence aussi. Les violences ouvertes formelles sont souvent dues par des violences symboliques que le parti au pouvoir déroule au quotidien. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur eoumi.fm et sur eoumi.com. Nous recevons avec un grand plaisir le docteur Abdoulaye Nyan, président de la coalition Diotna, membre de la grande coalition Wallou-Sénégal, expert fiscal agréé. Docteur Nyan, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui explique le fait que beaucoup, aujourd'hui, de membres de l'administration se lancent en politique? Ça conduit souvent, dit-on, à la politisation aussi de l'administration. Qu'est-ce qui explique cette situation en votre âme ? Bon, de mon point de vue, d'abord, ça a été toujours le cas parce que Abdou Diouf, président Abdou Diouf, Diéboka, président Moussa Fahnias, tous ces gens, tous les gens qui ont formé nos premiers gouvernements étaient soit des cadres de l'administration, sortis de l'École nationale de la femme culture humaine, l'Enfoc, ancêtre de l'ENA, ou alors c'est des institutaires, etc. Un pays ne peut être dirigé que par ses élites. On n'a pas plusieurs élites, malheureusement. Donc là, moi, c'est sans émotion que je vois la chose. C'est des gens qui ont souvent fait d'ailleurs les sciences sociales, sciences politiques, économiques, et tout. C'est normal que ces gens-là dirigent. Les élus ne peuvent parfois se retrouver, mais ce n'est pas une voie ordinaire très souvent. Bon, ça, il faut le constater d'un point de vue purement analytique. Maintenant, ces dernières années, il faut aussi avouer que le fait de faire la politique est apparu comme étant une possibilité rapide de gravir les échelons de l'administration. J'en sais quelque chose puisque j'étais dans l'administration. Et beaucoup de gens aujourd'hui, à la sortie de l'église, au lieu de respecter la loyauté, les vertus de l'administration pour être promus avec le temps, sont plutôt pressés et se disent comme des systèmes politiques. Et les systèmes étatiques promènent l'engagement politique au service du parti au pouvoir. Je le fais. Il y a beaucoup de gens qui le font. et ça fait que vous pouvez voir des gens promus, des jets d'agence, directeurs de quelque chose, directeurs même dans l'administration, alors qu'ils n'ont pas l'expérience requise, l'ancienneté requise, les valeurs ou l'expertise requise. Ça, c'est tous les jours. Et malheureusement, ça devient aujourd'hui une règle. Chacun s'engage pour pouvoir être vu et promu. C'est une très mauvaise chose. Il faut qu'on revienne à des principes républicains de gestion administrative. Les gens peuvent faire la politique parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une partie importante de l'Égypte qui a parfois de l'expertise pour diriger. Mais, il faudrait d'ailleurs que le fait de faire de la politique et d'appartenir à certaines administrations et à l'administration de façon générale soit plutôt un handicap qu'un atout. Et pour cela, il faudrait avoir des critères de sélection pour les positions supérieures qui sont des critères objectifs. Moi, quand j'étais dans l'administration, j'ai beaucoup réfléchi sur le management administratif, la modernisation de l'administration fiscale. Et j'avais, avec le groupe avec lequel j'ai travaillé, proposé que ce soit un appel à candidatures pour les positions de l'administration. Mais, ça a été balayé d'une main. les gens m'ont dit « Non, on n'est pas prêt à ça, etc. » parce que ça remettait en cause le pouvoir de ceux qu'ils devaient nommer. Parce que si on fait un appel à candidatures sur l'administration et ses objectifs, il y a un cabinet national ou international selon l'importance du poste à pouvoir et le politique aura peut-être un choix. Par exemple, si on doit choisir un directeur au niveau de l'administration des droits, on peut lui proposer trois noms qui sont les meilleurs parmi ceux qui ont concours. et il choisit maintenant, selon les critères d'opportunité, celui qui lui convient. Mais, avoir une administration de 500 personnes, choisir celui qui arriverait objectivement à la 200e position pour le mettre à la tête parce qu'il a une bonne cote de popularité là où il est. Voilà. Ça, c'est très grave. Donc, il faudrait remettre notre administration en État, à l'État. Et ça, ça fait partie des grands chantiers que ceux qui dirigeront ce pays demain de grands frères. En tant qu'agent de l'administration, qu'est-ce qui a motivé votre engagement politique pour parler et personnellement ? Bon, d'abord, j'appartiens à une famille politique, très engagée politiquement. Et si on a ça dans le sang, parfois, le sang se remue. Il faut le dire, les gens te voient, tu es discipliné, tu vas et viens, mais le sang, c'est autre chose. Donc, pour moi, ça fait partie des éléments. Maintenant, objectivement, l'élément important, c'est que j'ai vu qu'il y avait moyen de changer ce pays. D'abord, de changer l'administration. J'ai travaillé, j'ai dirigé des projets de modernisation à la RGID pour quand même quelques bonnes années. Et je sais qu'il est possible de changer, mais les offres les plus intéressantes pour changer l'administration sont parfois rejetées. Et les techniques qu'on met en place aussi, qui sont bonnes, sont bafouées d'un point de vue purement subjectif pour des intérêts partisans. Et je pense que l'administration fiscale est à l'évange des autres administrations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour faciliter la vie des Sénégalais, mais aussi pour booster la croissance. Et c'est à travers des réformes administratives que tout ça devrait se faire. Maintenant, si on prend l'administration comme étant un moyen de pouvoir, un moyen de pression sur les gens, malheureusement, on ne va pas mettre en place les techniques modèles de gestion administrative, qu'on connaît. Moi, j'ai été dans une partie de ma carrière dans les pays anglo-saxons, en Angleterre précisément. Et aujourd'hui, je connais le système anglo-saxon et le système francophone. Les deux combinés pour donner de bonnes choses avec une valeur traditionnelle aussi. Mais ça, il faut aller plus loin et être objectif dans l'approche. Ce n'est pas le cas de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Ils choisissent de marquer la population et ça, je ne pouvais pas l'accepter en tant que cadre de ce pays. Maintenant, j'avais la possibilité de faire autre chose. J'enseignais à l'université, j'ai eu mon expertise fiscale et je n'ai pas peur de prendre des risques. Et donc, c'est sans état d'âme que je suis parti et j'ai démissionné de l'administration. Et vous êtes engagé en politique. Dans ce monciage, justement, on a vu aujourd'hui qu'une entreprise de presse, des médias, particulièrement, a des soucis avec l'administration fiscale. Son président est engagé aussi en politique dans le champ et beaucoup craignent qu'il y ait des règlements de comptes politiques. À votre avis, est-ce que le dossier vous semble-t-il purement technique ou bien s'agit-il justement de règlements de comptes ? C'est difficile de se prononcer puisque je connais personnellement le directeur des médias. Pour être subjectif, nous appartenons tous à la grande famille de Daraphodos. Donc ça, c'est très subjectif, mais j'ai l'impression. Et quand quelque chose me touche, ça me touche. Mais, mais, je pense quand même que pour ne pas fragiliser les institutions administratives de ce pays, les hommes politiques et les leaders doivent d'abord agir sur le plan technique avant d'agir sur le plan médiatique et politique. Bon, moi, c'est ma conviction profonde. Il faut, quand cela arrive, faire des réponses circonstanciées. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais il faut répondre techniquement en regardant les dispositions du Code général des impôts qui régit la matière votée par l'Assemblée nationale. Maintenant, après, si on n'est pas suivi, qu'il y ait un acharnement qui ne connaît les règles fixées, là, on peut dire de façon circonstanciée qu'on n'a pas respecté mes droits, mais de façon générale, refuser le contrôle fiscal, à mon avis, n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, je fais remarquer que j'ai été conseiller de M. Lamélias, de Pitié de Sonam, et on était d'accord sur ça. Quand je suis faite de l'administration que je me suis mis à mon compte dans le conseil, à chaque fois qu'il y avait un redressement fiscal, on en parlait et j'ai préparé ses réponses. Je lui disais toujours, M. le Président Agnès, il faut se défendre du point de vue républicain parce que c'est ça que vous dites au Sénégalais. Maintenant, après, si vous voyez qu'il y a de l'acharnement technique, après avoir épuisé toutes les voies de recours administratives, il faut être égile. Là, vous avez la possibilité de le porter presse, de communiquer. Et il le faisait. Et ma foi, pour l'essentiel, on avait gain de cause. Et franchement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup de ce point de vue-là. Maintenant, le Président Bougamie et Dali, peut-être, a les raisons de se défendre. Je ne connais pas le dossier en profondeur. Alors, pour parler toujours de fiscalité et autres, le scandale des Pandora Papers, on en arrive à votre avis. Est-ce qu'il y a une sorte de responsabilité des agents de l'administration qui pourraient favoriser ces genres de scandales ? Non. Au plan local ? Peut-être des exonérations entre autres ? Non, non, non. En réalité, il faut voir comment ça se passe. Partout dans le monde, les gens qui gagnent beaucoup d'argent cherchent des lieux, des places ou des souverainetés fiscales, comme on dit, où la fiscalité est légère, voire inexistante. C'est le règne du jeu. Il y a beaucoup de forums, de conférences qui sont organisées à travers le monde, de sessions où on essaie de dire comment conduire cette possibilité. Mais il y a des États, malheureusement, qui ne collaborent pas de ce point de vue. et c'est ce que l'on voit. Maintenant, à mon avis, s'il y a des publications comme ça, l'administration fiscale doit se saisir de ce dossier parce que c'est des informations qui lui arrivent techniquement. Et faire un traitement circonstancié. Ceux qui n'ont pas respecté les règles du jeu, qui ont pris une partie de leur fortune ou de leurs avoirs pour les placer ailleurs en mécanismes de dispositions légales, il faudra en tirer les conséquences. Maintenant, si l'on fait en utilisant les failles de la législation, ils échappent parce qu'il ne faudrait pas quand même tomber sur quelqu'un alors que la légalité est sauvée. Donc pour moi, c'est des questions techniques qui sont gérées comme telle. Mais l'autre aspect, et c'est là où je termine sur cette question, c'est qu'il y a une responsabilité politique. Les gens qui ont des ambitions politiques et qui ne font rien pour que le Sénégal impose leurs avoirs ou leurs fortunes. Donc, parce qu'au budget de l'État, ces gens-là ne méritent pas notre annonce pour nous parler de plus. et il faudrait voir les noms qui se coudent en tirer toutes les conséquences parce que c'est du banditisme financier à l'échelle internationale et sa concurrence, l'existence des États et les gens qu'ils font, effectivement, il faut qu'ils soient sanctionnés politiquement au moins. Maintenant, légalement, il faut que les administrations travaillent. à ça ? Oui, tout à fait. Parle-moi d'autres choses. Une dizaine de minutes moins que ça. Justement, le Sénégal aussi a été éclat poussé par un autre scandale. On parle de scandale. En tout cas, la mort de Chahgnès alors qu'il était en détention en suite à un simple contrôle de police, contrôle sur la route. Bien entendu, il y a l'autopsie qui parle de diabète et notamment de Covid-19. Mais ce qui a été bizarre, c'est que le ministre l'a juste revient pour dire que les responsabilités seront situées. Quelque part, donc, peut-être on peut se sonner une bavée policière. En tout cas, dans tous les cas, ce n'est pas la première fois. Ma question de savoir, c'est justement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réformes qu'il faudra entreprendre à ce niveau au niveau des relations entre police, la nécessité de maintenir l'ordre mais aussi de respect de liberté des individus? Oui. Moi, je pense que il y a des réformes à introduire pour que dans la formation de nos forces de police qu'il y ait aussi la notion de service à l'usager. Parce que l'administration républicaine est au service des usagers, c'est-à-dire des citoyens. Et l'autre règle, c'est la présomption d'innocence à chaque fois. On ne peut pas taper sur quelqu'un alors que la justice est là pour le sanctionner. si le prévenu ou la personne a un comportement qui n'est pas conforme, mais on a la possibilité de le mettre en prison et de le sanctionner. Il n'appartient pas à la police de connaissait ces personnes-là. Et donc, même dans ces corps d'armes ou d'autres, la notion de service à l'usager est importante. Moi, je vous rappelle, dans les années 2000, lorsqu'on faisait les réformes au niveau de l'administration, quand on avait dit, écoutez, au niveau du service d'accueil, on ne doit plus avoir des gendarmes qui sont les premiers à accueillir l'usager. Les gens ont crié pour dire, si on n'a pas de gendarme, l'ordre, je dis non, l'usager, ce n'est pas forcément un fraudeur, c'est quelqu'un qui vient payer ses impôts. Il doit être mis à l'aise, etc. Bon, après, on a cassé la poire en deux, il y a toujours des gendarmes pour maintenir la sécurité, mais ils sont dans un confort, et puis, ils sont entendus, mais ils ne semblent pas être là pour taper. Et puis, après, il y a un salon d'accueil où les gens peuvent voir du thé, regarder la télé, comme dans les banques. Et ça, c'est à partir de ces réformes que la notion de service à l'usager a été mise comme le premier objectif de l'administration. Quand on a mis des gens, nous disons, non, non, c'est trouver des recettes, le premier objectif. Je dis non, si vous mettez l'usager dans de bonnes conditions, vous aurez des recettes, parce qu'il va accepter la chaleur fiscale. Et ça a été un débat presque, voilà, de sociologie, pour que les gens comprennent. De la même chose, pour les forces de l'offre, si on respecte les individus, si on les traite bien, ils peuvent s'amander, même s'ils sont fautifs, ils peuvent s'amander. Mais si on les traite mal, ils vont se rebuffer, et malheureusement, réaction contre réaction, ils peuvent subir des coups, et avoir d'autres types de pathologies, et mourir de cela. Mais la responsabilité est là-bas. Donc, il faudrait vraiment que les principes qui guident les relations entre les forces de l'ordre et la population soient revus. On a vu un excellent comportement, à mon avis, lors des événements de Mars. Parce que, c'est leur corps défendant qu'ils ont fait face aux manifestants. Certains manifestants ont été parfois même agressifs. On a vu les gens essayer de les canaliser. On les a pu fuir alors qu'ils avaient des armes. Ça ne les rabaisse pas. Ça les met du côté de la population. Ça les rend humains. Et à mon avis, dans les actes de tous les jours, les actes isolés, c'est cette même, c'est cette preuve devant l'adversité, cette preuve républicaine qui doit être mise en route. Donc, il y a des réformes, des témois, des formations qu'il faut mettre en place pour avoir dans ces corps-là des comportements de valeur. Je pense, comme vous le dites. Et puis, sanction de MENA, c'est vraiment bon. Parce que la sanction aussi est exemplaire. Ça fait partie des choses qui vont prévenir. Mais au départ, c'est surtout la formation, les valeurs qui sont inculquées, la notion de service à l'usager et de comportement républicain qui doivent être en première ligne. Ce sera peut-être le dernier point de ce grand oral. La gestion du pouvoir par Macky Sall, comment vous l'évaluez après plusieurs années? Je l'ai souvent dit, je l'ai souvent dit, c'est une gestion très clientéliste, je suis obligé de le dire, très politique, voire politicienne et qui donne trop de place à la mise en place de normes de transparence, de gouvernance, mais d'énormes vécu. Et d'ailleurs, les gens sont tous d'accord que, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est conseiller, qu'ils ont une stratégie politique assez bonne de façon générale, politicienne plutôt. À mon avis, ça ne doit pas être l'objectif principal d'un chef d'État dans un pays instable où l'État-nation n'est pas encore bien en place et où il y a beaucoup de choses à faire. en France ou en Allemagne, qu'un homme d'État soit très stratégique sur le plan politique serait une vertu. Dans nos pays, il doit se dire qu'il y a beaucoup de faiblesse au niveau de la construction des États, qu'il y a beaucoup de malheur dans la population, les gens n'ont pas accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, que les réformes structurelles et techniques pour changer le pays doivent être demandes. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, je suis obligé de le constater et c'est dommage parce qu'on aura perdu encore plus d'une décennie à essayer d'être l'aide de développement. Kassane, peut-être la dernière question. Oui, est-ce que vous avez des ambitions au niveau de localité pour les locales et là-bas ? Oui, bon, ça, je le dis, je suis candidat à la présidence du conseil départemental de Maquée. J'ai aussi avec moi beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, qui veulent être des conseillers, qui veulent être dans l'équipe, mais qui veulent aussi gagner les communes du département de Maquée. Au-delà, nous avons un parti politique qui a aussi ses candidats dans beaucoup de localités de communes du Sénégal. Nous sommes maintenant dans une coalition qui est Yopna où on est en concurrence avec certains et nous avons réussi à faire ces arbitrages. On est dans une grande coalition, c'est là où je disais tout à l'heure que peut-être le choc des cultures et des sts peut amener effectivement des difficultés. Mais nous osons espérer que l'intérêt du Sénégal sera mis devant. Mais pour répondre à votre question, oui, définitivement, je suis candidat au conseil départemental de Maquée et si Dieu me donne vie, je me battrai pour cet objectif puisque, bon, je suis entré en politique pour aussi aider mes compatriotes. je n'ai pas d'un point de vue individuel je veux dire une ambition forcelée. Mais je pense qu'on peut changer ce pays et on doit pouvoir commencer par les collectivités locales et je crois et je travaille pour ça. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été la météorisation de Grand Oral. Docteur Abdoulaye Nyan, ça a été un plaisir. Je vous remercie. On a eu un débat intéressant, ouvert avec de très bonnes questions qui intéressent à mon avis les Sénégalais et j'ai eu l'occasion de préciser un certain nombre de choses parce que ça fait quand même quelques semaines que je n'ai pas eu cette occasion. Donc, merci de me l'avoir donné. Merci à vous pour la disponibilité. Le président de la coalition Diotna avant de la coalition Wallou Sénégal, expert fiscal agréé, Docteur Abdoulaye Nyan était l'invité de ce Grand Oral. Merci Hassan, Merci Fatou et merci surtout à Docteur Abdoulaye Nyan pour toutes ces précisions et précissements et nous lui souhaitons une bonne continuation. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité que vous avez suivi en début d'émission et à Djaou Diallo qui a assuré la mise en onde. Merci aussi à toute l'équipe de RéumiTV.com qui était du côté de la technique. Fatou Tiamgomete devant ce micro, ça a été un plaisir. On se retrouve samedi pour un autre Grand Oral réécouté, celui-ci lundi à 18h sur RéumiFM et l'émission sera aussi disponible sur RéumiOfficiel.